et on est de retour pour la troisième carte entre Vexte et A on vous rappelle que c'est la demi-finale il y aura une vieuse académie en finale tout à l'heure qui attend et la sensation quand même c'est Vexte a inscrit une carte alors qu'elle a inscrit une carte c'est pas choquant mais alors la manière 16-5 face à DRA on l'a senti qu'il y a un peu tilt sur la fin un petit peu tilt et qu'ils prennent 16-5 sur leur pique oui pour l'instant ça s'échange de part et d'autre les piques mais pour l'instant Vexte qui joue beaucoup en mouvement moi c'est ça qui me surprend le plus en fait c'est qu'ils ne restent pas cantonnés sur leur DP que ce soit sur les prises d'infos que ce soit sur les redirections en terreau on les sent bouger un petit peu partout et ça déstabilise un petit peu les AA et là voilà un petit croche-pâte en même temps ils ont raison quand on voit le jeu qui a été proposé par AA qui nous a fait on est 15-12-13 peut-être même plus en B du coup on peut avoir les infos ils ont été souvent bien positionnés en nombre pour accueillir les attaques même quand ils savaient ils ont fait des reprises flash justement pour casser l'exécution ou autre finalement on se demande limite si ce n'est pas Vexte qui a comment dire le plus de vécu en tout cas qui respecte plus les principes sur CSGO que AA pour le coup oui pour le coup il y a des prises de risques les risques qui sont totalement assumés puis derrière même quand ça se passe mal il y a les individualités qui ressortent je pense notamment à un round de Emir en B qui est au niveau de 7O et qui fait un petit peu la tourelle sur les joueurs AAA donc voilà moi j'ai senti j'ai regardé la première map qu'il y a beaucoup plus de hype du côté Vexte c'est un peu plus vivant comme équipe tandis que chez AAA on est tous derrière son PC on se sourit comme ça il n'y a aucune émotion qui se dégage on pourrait presque demander est-ce que AA est à l'aise avec en l'occurrence on est d'accord pour dire qu'AA est favori et on pourrait presque se demander s'ils sont vraiment à l'aise avec ce statut là parce que honnêtement ce serait un échec cuisant de perdre aujourd'hui en demi-finale cuisant je ne sais pas mais ça serait un échec ça c'est sûr et certain voilà Vexte qui sont venus préparer très très préparer pour cette confrontation et du coup ils ont ri de ton prono ils ont ri de mon prono donc bon bah tant pis mais pour l'instant AA n'arrive pas à surprendre en fait d'accord mais ok on nous dit qu'il y a eu un iPhone mais normalement il n'y a pas de iPhone sur la troisième je ne sais pas ah oui c'est la troisième carte donc c'est 1 qui a remporté le cut c'est ça ok ils commencent le terreau sur Kevelson en fait moi depuis le début comme j'ai vu que des sauces du coup j'ai l'impression de ne pas faire beaucoup de cartes autant pour moi donc 1 a remporté le cut commence terreau il y a le son qui va arriver ne vous inquiétez pas là va falloir se créer une dynamique pour AA se remettre dans ce BO3 parce que voilà Vex c'est en mouvement et ça déstabilise c'est AA et là c'est Metal qui va être sollicité et Metal qui fait le bon premier kill sur Rémior ça peut être les consignes de Néparos aussi que ça piquait beaucoup derrière Gauthier a voulu compenser on accélère maintenant sur ce Sky avec le passage transfert c'est Rombank qui met un premier one tap Kali aussi on a mis un Rombank est tombé le BPA est pris c'est du 3 contre 2 on a le connector on a tout en A il y a beaucoup de choses quand même pour les A pour que ça se passe vraiment bien ce 3v2 on a encore une smoke en plus du côté de One Egg donc pour deny une zone sûrement ce connecteur et si on resmoke ça viendrait encore plus retarder le backup des AAA des Vex pardon il y a quand même un kit ça peut servir la smoke donc ça donne une info on s'en doutait attention qu'il y en avait un long en l'occurrence c'est Metal qui prend des coups d'épaule pour rendre invisible ses coéquipiers et qui va faire même un triple kill dans ce round peut-être un 4ème on s'est resserré côté A pour jouer justement à NPK voilà on le rend un peu fou NPK qui en fait quand même un ça joue les coups d'épaule et NPK qui en fait un 2ème il faillit s'endormir un petit peu quand même il s'est pas passé dans la One Egg il était un petit peu endormi au niveau de la décalme mais bon plus de peur que de mal pour AAA AAA qui remporte ce pistol sur Keuble heureusement c'est qu'il avait un kit et je pense qu'il avait le temps oui je pense que ça se jouait à pas grand chose mais il aurait pu il aurait pu tenter la diffuse NPK alors ça part en 4-1 en tout cas sur la phase de l'anti-écho Metal tout se lambé côté Vexed on est à 3 sur la longue est-ce que c'est une tendance pas forcément en anti-strat mais on sait que sur l'anti-écho ça peut être une prise de longue donc on peut être nombreux côté CT c'est en tout cas ça qui est privilégié et ça y va assez brut pour l'instant c'est Cybo qui passe en premier là qui saute Emhyur qui bait et Emhyur encore une fois et attention non Cybo qui a check tout de suite on bang et on a pensé et finalement on s'en tire très bien il n'y a pas eu les One qui sont partis NPK et Kali qui sont déjà revenus NPK qui fait un kill 3v2 Metal va prendre normalement l'espace laissé en B on va essayer de repartir NPK qui entend on est vigilant très bien joué la part de Nonik vigilant jusqu'au bout sur la smoke Kali avait été repéré entre temps on n'est pas passé loin encore une fois finalement d'un accident oui c'est ça parce qu'on arrive dans un point chaud de la carte qui est cette longa et au final il n'y a aucun stuff les stuff sont arrivés très tardivement la mollo au niveau de ce recoin sur la longa mais c'est vrai qu'on y allait un petit peu nature peinture côté AAA plus de peur que de mal encore une fois et on s'en sort bien on avait quand même pas mal investi côté AAA il y avait je crois 3 AK un MAC un UMP et un MAC10 un UMP et un MAC10 donc on s'en sort bien on arrive à garder ces AK et ce Galil heureusement ça va faire du bien en plus ça va qu'il n'y avait pas remporté de pistoles sur Overpass Cable qui est un peu plus on va dire une map un peu plus neutre c'est vrai que Overpass ça reste quand même il y a une certaine tendance quand les équipes l'apprennent c'est pas une map qu'on voit beaucoup surtout dans le subtop français et même dans le dans le top français il y a LDLC qui la joue un petit peu Envy Paracou et G2 ça reste un veto simplement en BO3 parce qu'on la pique entre eux sinon il la joue pas et G2 a tendance à la jouer c'est vrai vraiment le peu d'équipes qui jouent Overpass ça annonce quand même Et pourtant quand on voit le contenu et les résultats c'est une belle surprise en référence à par exemple en quart de finale le MDL avait tapé Space Soldiers sur Cobblestone c'est pas rien C'est pas rien c'est une très bonne map des Space Soldiers donc on peut se douter qu'ils auront un peu plus de répondance sur cette carte là Même Colegan en tout cas dans son approche il va brut on utilise pas de stuff c'est Zivou en première lame qui saute les lignes qui vite le nage et derrière ça continue toujours avec Zivou sur la longue on ne voit rien il pourrait continuer en se disant peut-être qu'il y a un stack B Roombang est revenu entre temps a été vu par Zivou ça revient sur ce BPA côté Vext ça va être compliqué maintenant ils ont beaucoup de stuff quand même pour rien négliger aucune zone surtout que voilà que ça continue à courir il faut qu'ils se mettent en confiance il passe pour l'instant à côté individuellement parlant NPK et Gautier Lele qui font quand même un kill c'est déjà pas mal Metal qui arrive en seconde lame sur le mid c'est Zivou qui va faire le kill sur le 6 de Metal il reste Gautier Lele qui a été repéré qui va tomber sur le 6 de Metal lui par contre rien à dire jusqu'à présent sur son match plutôt solide plutôt solide ouais il fait des kills intéressants il est à 5-1 3-0 premier round armé est-ce qu'on aura un snipe sur Gautier Lele on a vu de temps en temps Kali ne pas le prendre du tout et Gautier Lele oui c'est vrai le double snipe qui est totalement viable chez Vext Kali qui est connu pour son snipe mais c'est vrai que Gautier Lele pour l'instant montre de belles choses au snipe que ce soit sur Inferno ou sur Overpass même si c'est Kali qui l'a un peu plus pris et voilà du mouvement on en parlait de Vext et ça vient Pique Nonique qui était tout seul avancé au niveau de cette longue b la smoke que les miss feet ont adoré faire la semaine dernière ça a été répété avec une bonne flash pour permettre vraiment à Kali de désynchroniser la prise de zone et se retrouver en 1 contre 1 avec un terreau blanc il reste présent il y a NPK qui est aussi également en contact on reste quand même sur l'idée de base côté A qui était vraiment d'attaquer le B groupé et c'est peut-être ça un petit peu le défaut de A c'est qu'on n'a pas forcément comme Vext ce principe de call contre call c'est dès qu'il y a un call qui est lancé on le fait de A à Z allez ça lance maintenant du coup avec Kali qui a été repéré qui va tomber on l'a laissé vraiment en PLS on va jouer maintenant une phase de retake en 4 contre 4 on joue derrière les smokes côté A et on trouve les kills côté derrière les smokes là c'est vraiment au petit bonheur la chance pour les Vext et c'est payant pour l'instant 4 V3 on va partir sur une retake on essaye de reprendre les zones Walax qui fait le bon kill sur Roombung ça s'échange les kills de part et d'autre et là ça va être un metal de clutché en 1 V1 contre NPK NPK pour l'instant qui fait de très très bons clutch et qui continue le double out sur metal excellent ce mot repasse une belle gestion de clutch assez calme et il reste sur cette série et même un 5 kills bien start premier round on est resté sur l'idée de base comment on en a parlé juste auparavant et on a puni est-ce qu'on avait intérêt je crois que c'était Kali au niveau de cette SK oui est-ce qu'on avait intérêt à rester là sachant que le stuff était très limité côté Vext pour les flash que ce soit pour les flash les mollos est-ce qu'on avait pas plus intérêt à jouer un peu plus reculé ou alors avec plus de monde avec un peu plus de monde avec de solutions même si au final ça s'est bien passé on répète la smoke on verra comment ils vont agir un petit peu là dessus alors là on essaye avec le boost NPK qui joue il est sans doute un NPK qui a potentiellement 1-1-1-1 boosté sur cette caisse et on a vraiment pas envie de donner cette longue B côté Vext qu'on compare souvent à la banane sur un très important pour les infos pour la tendance NPK qui va chercher justement sur ce boost et Méta qui semblait avoir l'avantage il avait plus une MK qu'une AK il le laisse à 12 HP pas de chance on va du coup échanger les armes resté au FAMAS mais le plateau on l'a en tout cas jusqu'à présent d'ailleurs Kali continue à reprendre l'info complètement il y a encore une smoke qui va être envoyée belle gestion pour l'instant de ce plateau de la part de Vext et surtout qu'on a aucune zone en A en fait côté A-A-A donc là vraiment on subit les agressions et le jeu mis en place par Vext et on met son place en jeu en mid-run 50 secondes en étant un petit peu vu on tente le boost et efficace Gauthier Lélé est surpris très rapide le kill de Ziwo sur Gauthier Lélé et on choisit de rester en 2-2 et ce kill va fixer un petit peu la défense encore Rumbang est à deux doigts de repartir en A il y a encore Kali qui me semble en coup d'épaule sur le plateau donc il y aura une info assez rapide il reste quand même 25 secondes la flash il peut annoncer Kali qui s'est remis exactement la même pause la Molo qui est obligée de dézone par contre il manque des flashs Kali qui a pu se repositionner même faire un deuxième c'est pas normal Rumbang sur une pause assez surprise ce sera du 1 pour 1 il reste plus clonique pour clutch avec NPK l'OHP 10 secondes il n'aura pas trop de temps pour faire Mumuze et il va tomber il manquait vraiment quelque chose sur l'attaque une fois qu'on avait repris dans un premier temps le plateau il n'y a pas eu de flash Wallax qui sortit je crois que Wallax attendait d'ailleurs une flash je ne sais pas mais on l'a vu sortir au niveau de cette longue baie regardée à gauche il se doutait peut-être qu'il y avait un CT au niveau de cette pause Kiyoshima mais malheureusement il manquait peut-être une autre flash pour flasher Kali parce que Kali là pour le coup il était en plein milieu de tout une flash et il mourrait mais voilà il en emporte 2 derrière ça fait du 1 pour 1 et ça reste à la fin à l'avantage d'Evext 2 à 3 De l'écho maintenant toujours le même plan de jeu on a bien compris leur manière de faire côté vext très inspiré d'Hemisfit pour le coup c'est un plan de jeu efficace enfin il y a des solutions bien sûr à tout plan de jeu mais du coup ils peuvent tester voir si A va être capable de répondre là-dessus et c'est plutôt pas mal de continuer parce qu'on peut se poser la question si A est capable de s'adapter là-dessus ils vont essayer le Sky c'est Rombang avec son UMP ça descend et Gwalax qui entend qui va être plus qu'assisté même de Cekali qui va faire double kill pas de suivi ils sont sortis un par un c'est ça pour l'instant c'est très très décousu de la part de AAA on sent que il y a vraiment des petits soucis dans la synchronisation des rushs ou dans les phases de jeu ça joue bien très inefficace et ça joue Vex qui met du mouvement qui met de l'agression qui va chercher les infos qui joue son plan exactement je pense que Art a donné quelques petites consignes même là si Zewo vient de coucher Rombang derrière il ne reste plus que Metal et Nonik qui vont chacun prendre des duels mais les armes qui sont à l'avantage des Vex c'est surtout ça c'est soit des duels soit des 2 contre 1 soit effectivement dans les duels c'est toujours Vex qui est mieux placé c'est ça parce qu'ils sont plus en confiance quand ils décalent ils le décalent franchement ils sont confiants dans ce qu'ils font alors qu'on sent des AAA un petit peu pas recroquevillés mais un petit peu pétrifiés je pense qu'ils sont aussi surpris de la qualité du rythme aussi du jeu après alors voilà ceux-ci ne veulent pas subir ils s'adaptent notamment avec cette smoke stacheux ça oblige forcément cette smoke à pas mal de subs par contre on n'a pas dû se comprendre ça a envoyé plein de stuff aussi côté Vex on a eu une smoke et une molle au partir pour au final pas forcément les exploiter ils avaient peur d'une rapide mais c'est pas le cas encore une fois les hacks qui sont toujours en 4-1 qui freeze on met une flash on cherche à faire cracher un peu le stuff de Vex ils l'obtiennent ça crache au niveau des smoke mollo en tout cas pour l'instant le seul qui est en qui a les possibilités d'anti-rush c'est Gauthier Lele et il est en A mais malheureusement l'action ne se passe pas de son côté donc ce qui est venu chercher au niveau des stuff c'est obtenu faut voir après alors on était en 4-1 mais on est à deux doigts de repartir en 5-0 sur ce plateau on voit qu'il y en a qui ont déjà pris leur repère Zivoc qui se met fin de la smoke NPK je te dis que c'est inspiré ça c'était aussi Sik et Shazam donc il y a Kali BP et en fait NPK reste caché à la caisse pour des flashs premier temps la vie de NPK je ne sais pas si c'était la meilleure des idées parce que maintenant il est spothead il n'y a pas de mollo pour déloger c'est peut-être ça qui est intéressant pour lui et Kali aura quoi qu'il arrive la première ligne il faut qu'il soit patient on a le temps drop qui est mis de la part des AA on a déposé One Egg et là ça va sortir côté AA mais le bon kill de Kali et voilà maintenant ça va être un jeu d'aggro et de désaggro le bon kill de Metal le drop qui est complètement ouvert on bing sans la difficulté 2v2 au final avec Wallax au niveau de ce Sky et Mior qui vient coucher Wallax qui n'est pas vraiment vigilant pour le coup un peu en plein milieu finalement il vise deux choses en même temps il reste Metal intéressant depuis le début de ce BO3 en clutch il cherche un contre un il sait qu'il n'y en a qu'un seul pour l'instant dans cette zone c'est Mior qui est patient lui aussi dans le même temps qui attend la fin de Smoke surtout là ils vont se apercevoir les deux c'est Metal qui vont en premier il se doute que Gauthier Lélé maintenant arrive de la corne 1v1 Gauthier Lélé qui se rate complètement sur son saut et le clutch il s'en sort encore une fois très très bien les AA on a le sentiment que c'est ça à chaque fois c'est un petit peu la sauce individuelle qui fait que AA arrive à se sortir de situations un petit peu délicates et au final voilà même si Vext a mis 3-0 ils viennent de prendre un rune et ils sont avec des CZ des Digle et des P250 ça c'est toujours le site CT le joueur 1-3-0 effectivement on pourrait revenir sur le fait qu'NBK n'aurait jamais du décal ou même flash il aurait fait sans doute la diff et Metal il continue pour l'instant qui va un peu plus vite c'est lui qui monte un petit peu le rythme de cette game il va en faire un deuxième c'est ça voilà on joue sur la force de cette équipe pour l'instant sur cette carte c'est Metal pour l'instant c'est peut-être un petit peu le seul avec un petit peu Zewo qui est rentré dans son match et 5-3 ça s'est bien passé on a quand même perdu deux armes on ne peut pas tout à fait construire encore qu'est-ce qu'on fait côté Vex qui hésite un peu est-ce qu'on part en round d'achat est-ce qu'on a oui on va partir en round d'achat on va peut-être se priver d'un snipe on va se priver d'un snipe on ne va pas tenter l'AWAP sans Kevlar on voit qu'il se sacrifie il joue le Sky UMP beaucoup de stuff ça reste une bonne arme quand même l'UMP oui surtout le Sky changement de rythme mon cher Missou c'est le Roche B qui a été annoncé par les AA qui court Kaliki s'est un peu bloqué il y a eu des échanges de coups de feu avec NPK Kaliki s'est complètement troué entre sa position la panique à bord Zewo qui va en faire un revert et Mior pendant ce temps-là qui est au niveau de ce Rocher qui en fait un c'est du 3v3 c'est pas fini il y a un duel et il poke Walax au niveau de ce plateau B temps intéressant là pour Gauthier qui va apporter de l'espace et il fait tomber la bombe en plus à lui de temporiser ohlala il est en plein milieu de la carte il prend beaucoup de risques très risqué et du coup NPK lâche l'affaire NPK qui aurait même pu faire le move si Gauthier envoie ses stuff de repartir complètement après c'est dur d'être lucide là-dessus Gauthier qui continue qui veut avoir possession cette camp entièrement et je pense côté 1 qu'on aimerait bien trouver le deuxième pour avancer avant de se focaliser sur Gauthier c'est NPK qui move et qui va surprendre finalement il reste plus que Metal encore sur 1v2 Clutch qui est min HP Gauthier qui rejoint NPK on abandonne l'idée de la bombe on laisse perdre Metal beaucoup de temps pour le coup qui jusqu'au bout va devoir imaginer que Gauthier traîne encore sur le plateau peut-être très reculé ou autre alors qu'il est déjà complètement délaissé voilà Metal quand il va reprendre la bombe il va sûrement poser dans les 25 dernières secondes comme tout à l'heure il avait la smoke il va rejouer exactement le même clutch les Vex jouent à 2 ils vont se suivre enfin je veux espérer parce que là ils se speedent pas ça run les deux est à l'entend et le coup il y a un pre-shot visiblement il est très très vite l'adversaire il le sait il a rejoué avec la smoke c'était exactement la même manière que tout à l'heure c'était pourtant très bien parti on était sur du 5 contre 3 et ensuite il y a eu Emhyur qui a repris les choses et ce qu'a fait Gauthier Lillet et encore une fois cette bombe déjà sur Warpass elle a traîné au niveau de cette river et là elle est plateau Wallax qui reprend l'info complètement plateau avec la bombe c'est surtout ça en fait c'est que Wallax se replace comme en position de bombe plantée alors que au final c'est lui qui porte la bombe et au final cette erreur là coûte le round au AAA donc il va falloir faire très attention à ce round là parce que derrière on pourrait se faire broc la monnaie mais avoir un achat très très compliqué et encore une fois beaucoup de B peu de choses en A c'est passé par le A encore une fois sur certains calls surtout en écho si vous êtes en écho AAA attaque la longue A round armée on va attaquer le B enfin peut-être un changement on avait délaissé depuis 2-3 rounds cette longue B côté AAA tout dépend dans la construction qu'il veut faire mais ça pourrait être téléphoné Emhyur qui continue encore ses prises d'infos il en a abusé depuis le début de cette game il va en avoir et ça s'est aligné et Gauthier surtout qui est très proche Nonique qui n'était pas prêt toujours ses prises minimalistes de cette longue un peu de stuff NPK qui met des coups d'épaule c'est bien joué et qui va réussir à repartir surtout et faire perdre énormément de temps et du stuff aussi par la même occasion pour pas beaucoup d'HP au final et regarde Gauthier Lélé qui a tout off qui a bien compris qu'il avait fait tomber le groupe c'est ça le problème des A1 qui sont tellement peu contrôle ça s'est téléphoné et il joue très bien en plus de ça l'Evext et il entend il entend Gauthier Lélé et il passe à 3 niveaux de ce drop ça va sûrement attaquer le transfert pour aller en A pour l'instant les échanges de kills qui sont à l'avantage de A à A on se doute que c'est du B ouais ça ressort Gauthier Lélé oh par contre Zivou a réussi à faire un kill et surtout l'AHE sur NPK Gauthier Lélé qui a vu Zivou Zivou également qui vient jouer le clutch encore une fois les individualités c'est incroyable qu'ils arrivent à inscrire ce round pour l'instant c'est très très bourbier que ce soit d'un côté comme de l'autre au final il n'a pas eu de chance Gauthier Lélé dans son flanc il est parti au niveau de il a un petit peu hésité je pense qu'il n'a pas trop de son en tout cas ses intras ne lui fournissent pas un son de qualité je pense qu'il a eu du mal à imaginer que les 3 pouvaient être Sky c'est difficile à imaginer 3 Sky honnêtement ça peut se comprendre il s'en sort très très bien vraiment il freeze correctionnelle parce que Vex à chaque fois je sens bien le jeu mais à un moment donné individualement ça pêche quand il faut faire les kills ou peut-être on est un peu trop confiant avec toutes les infos avec Gauthier qui met un beau one sur Wallax qui met un énorme kill qui joue tout sur une balle non il va tomber toujours le même anti-écho alors il y avait encore moins de monde que d'habitude très minimaliste pas de stuff non on joue les duels alors qu'on n'est pas forcément dedans oui c'est ça côté A-A on n'est pas serein on arrive à mal lire les stacks c'est le meilleur exemple voilà Wana qui fait un petit coup de sourire pour se dire qu'est-ce que je fais c'était facile ça j'ai mis trop de temps et voilà là on freeze côté A-A on a le sentiment que Kali et NPK vont reprendre des infos et voilà pour l'instant il faut faire un pari côté A-A parce que soyons honnêtes si ça vient en A ou en B on imagine mal NPK ou encore moins Kali faire un moins 2 ou un moins 3 dans les go tout est possible oui mais quand même il faut apporter un peu de fantaisie et voilà on va partir sur sur ce stack en A côté Vext Kali qui va servir un petit peu de decoy pour créer un timing à NPK mais les bons stuff qui sont utilisés NPK qui joue un petit peu avec ça il va pas falloir être naïf côté Nonik le 2 balle de la part de l'NPK sur Nonik et là les HP et les AK vont faire la différence Metal en plus qui entend qui se positionne en conséquence parfait 7-4 on a perdu quand même 3 armes on va faire donc on n'est pas si à l'abri que ça côté team A-A-A on a un potentiel reset on voit un Zewo à 950 Metal à 500 One Egg à 950 donc faudrait faire attention on fait un petit round quasiment débil on veut des snipers après il y avait vraiment quand même des mecs à 3k ou autre et on part pour un rush brut de pomme sur le main mais cette fois-ci on est au contact avec les UMP et Gojili les Kalik faut entrer mon taf Roombang c'est le même 4-1 que tout à l'heure NPK encore il reste plus que Metal et ils vont se prendre ce petit achat alors c'était pas passé tout à l'heure ce rush mais ça s'est joué à rien on a voulu refaire de la même manière il n'y a rien qui est différent Zewo tout seul et cette fois-ci Roombang est rentrée dedans et a joué le 1 contre 1 Stéro sur Zewo le double snipe du coup et Echo on prend les 1 qui perd trop d'armes en plus sur les phases anti-Echo c'est ce qu'on a dit au round précédent et c'est doublement bonus puisque Vexet gagne cet Echo et on ressort avec un double snipe et on voit Gauthier Lele qui est très très avancé il va falloir faire très attention à Zewo parce que je pense qu'il n'y a aucune information sur Zewo qui est totalement invisible Zewo avait la lead middle ou alors en coup d'épaule et du coup Zewo qui fruste ah alerte non il va intelligemment chercher le deuxième très intelligent ce que fait Zewo avec respect avec respect je saute dessus alors il récupère un snipe qui a tout le plateau et on force la rotation et on force la rotation de Rombang qui va lâcher son drop qui va être repris par NPK et le bon kill de One Egg mais voilà Rombang qui est bien au niveau de ce backup pour l'instant ça s'échange bien Zewo qui reprend un petit peu encore plus d'espace au niveau de ce BPA et c'est du 2v2 maintenant Metal qui est un petit peu loin et qui va prendre le kill à Rombang qui quand on veut prendre un duel côté Vexed on le prend on les time plutôt bien c'est surtout ça c'est surtout ça on les time plutôt bien on marche bien sur les infos il reste Zewo en 1v2 un ziggle un snipe pas de kev il a la bombe il a du temps Rombang c'était dangereux on n'est pas passé loin du 1 contre 1 allez il change son arme pour la K il va pouvoir poser alors il a une possibilité quand même d'obtenir un 1 contre 1 à un moment donné mais normalement les Vexed qui vont prendre leur temps il y a il y a tout ce qu'il faut il y a une smoke une HE il y a un kit sur Kali mais pour l'instant la précision de Zewo qui malheureusement n'a pas de kev c'est surtout ça pourtant le premier kill est très fast donc le viseur vomiant c'est ah oui là honnêtement il y a des restes alors 7-6 c'est très serré et très bon écho on le signale aussi que voilà c'était une écho de la Tima donc sur une erreur de com et de placement quand même entre Emir et Gauthier il n'a pas dû comprendre comment il a pu se faire ou sinon Zewo qui a pris son timing au meilleur des mains oui on va voir comment ça s'est passé on n'a pas vu comment Emir a été positionné il s'est déjà passé oui parce qu'il ne comprend pas comment il n'a pu tomber sur le placement alors 6-7 il y a eu un bug au niveau des bails c'est le bordel ça ne fait pas un rush b parce que parce que du coup Gauthier Lele il y a son snipe on n'a qu'un deagle sur NPK ils ne sont pas entendus là sur l'achat alors qu'enfin il va y avoir une smoke on va mettre un petit peu de présence c'est la première fois qu'ils vont faire ça l'équipe A à voir comment ils vont développer l'enjeu là dessus ça prend ce mid d'une manière très très safe on a sûrement mis une smoke au niveau de ce middle non même pas Gauthier Lele qui ne les a pas vus passer au niveau de cette longa et Mjörg qui est au contact de ce wood il ne peut pas les voir de toute façon sur le passage après ils ont encore le plateau on manque pour et switch ça donne quand même la tendance ils n'ont jamais fait ce type de smoke alors peut-être qu'on attend que ça vide entièrement le plateau mais il est vidé voilà on manque switch timidement mais il switch et forcément c'est un petit peu téléphoné parce qu'il se passe peu de choses et quand ils font quelque chose en A on peut s'en douter voilà le très bon setup le très bon triangle de la part des Vextes où Gauthier va avoir le premier contact si ça venait à attaquer ce mid mais ça va retourner mais ils ont fait du bruit est-ce que ça va tourner ça commence à tourner côté Gauthier Lele et côté Mjörg on va juste laisser Nonik en coupe il reste 30 secondes on n'a toujours pas cette longue B Kali qui devrait normalement faire mal au niveau de cette longue B les coups d'épaule la bonne flash et derrière ça va accélérer Kali qui reste au niveau de cette longue B les bonnes flashs qui louquent son deuxième shot voilà il va enfin toucher et là il va bail du temps oh la Kali oh on a des flashbacks de titan Kali oui et Gauthier Lele qui chappe Nonik qui va faire tomber 10 secondes les flashbacks sont terminés oui voilà t'aurais pu citer autre chose quotidien je pense 2 contre 1 et Nonik obligé de concerné c'était Kali à son apogée oui on va se faire ce point en tout cas et voilà on a senti pour revenir plus sérieusement c'est qu'on prend le plateau à 25 secondes de la fin et qu'on hésite encore sur les 15 10-15 dernières secondes de ce round on n'ose pas rentrer dedans on est agglutiné au niveau de juste avant de sortir de cette longue B et au final Kali qui prend 2-3 kills 3-3 kills c'est d'ailleurs très homogène côté Vex beaucoup moins côté AAA côté AAA c'est Metal Easy One qui mène la danse toujours en 4-1 on a eu zéro prise de zone de travail ou prise de Sky par exemple on n'a pas eu ça sauf sur des situations d'écho on a eu peu de choses comme d'hab à très lancé dans leur jeu ça recule là Kali qui n'est pas passé loin on va se faire choper on va pouvoir partir on a cette fois-ci mis les bons stuff en l'occurrence on vient de travailler et comme on a encore toujours ce plateau bah Rombang il va passer en 1 naturellement voilà Vex qui fait du Vex on est agressif on fait du mouvement on fait les bons paris par contre Zivou encore une fois oh la régalade pour Zivou et en plus les 2-1 c'est parfait Kochi Lele qui va réussir à s'en sortir mais qui va devoir maintenant gagner du temps et faire d'autres kills il a vu Nonic c'est ce qu'il fait il y a Metal qui le joue très bien même puisqu'il bloque la rotation Gauthier Lele encore triple kill maintenant pour lui c'est un rune 1 action NPK qui a couru qui va être rapide quand même il veut de cette cuvette il sait qu'il y a Metal qui traîne il y en a un BP Metal qui donne son arbre il sait maintenant il aurait pu rester balcon bon et là ça va peut-être donner le rune la côté AA on va voir comment One Egg gère ce clutch et on a vu NPK qui est très très mobile voilà il s'est montré au niveau de ce mid et comme son clutch sur overpass il va repasser sur une zone qui est totalement à l'opposé One Egg qui s'en doute un petit peu parfait c'est un exemple les clutch en 1v2 de NPK pour l'instant il arrive à rentrer dans le cerveau de son adversaire et à lui faire tout ce qu'il veut mais il faut dire que c'est Metal Metal qui ressort du balcon oui on ne sait pas pourquoi c'est télésiège entre le balcon et le BPA il se donne totalement je ne sais pas ce qu'il a voulu faire l'8-7 avec le clutch de Zeebo sur le BPA alors qu'il était Sky plus le JR ils s'en sortent pas si mal ils s'en sortent extrêmement bien après à voir ce qu'ils vont proposer en CT parce qu'au final Entero ça reste un jeu assez pauvre assez téléphoné avec pas beaucoup de prise de risque ou de mouvement ça reste assez simple quand on veut créer un fake c'est le fake basique je jette une smoke je jette une flash je reviens avec vous il n'y a rien du tout et encore une fois un peu comme sur Overpass comme je l'ai dit pas de prise Sky pas de gestion assez minimaliste on a mis du temps à se régler un peu sur la longue à mettre un peu de stuff parce qu'il prenait beaucoup de kills qui sont un petit peu décevants tout de même ils ont encore et c'est ça qui est quand même bien pour eux ils peuvent encore garder le mental ils sont capables d'offrir le site CT oui ça reste dans un record mais pour l'instant sous-performe mais en tout cas d'un point de vue jeu et collectif il faut quand même le dire jusqu'à présent c'est Vex qui est au-dessus dans les choix ou autre mais on s'en sort par notamment un très bon métal il faut le dire Exevo qui est sorti un petit peu de sa boîte encore le cow-boy c'est moins trop orien c'est comme ça qu'on a le titre de Lucky Leak il viendra au niveau du Sky un GR plutôt orienté Sky côté AAA on va avoir un joueur au niveau de la fenêtre un joueur au niveau du Bécourt et One Egg qui normalement devrait être invisible mais voilà pour l'instant le bon pari de la part des Vex on va courir au niveau de cette longue donc à voir si c'est pour faire reculer la défense ou si on va tout simplement faire un espèce de tour du monde on vérifie dans un premier temps pas d'informations il y a quand même le stuff sur le groupe d'attaque on est resté donc là ça pourrait s'articuler du Woh en 3-2 sauf qu'il y a du monde du Sky il va avoir un bon petit comité d'accueil alors on essaie de perturber avec cette smoke peut-être la flash dans un second temps va faire croire au fake ouais on va le prendre du Sky mais Ymir quand même qui arrive à faire un kill et justement One Egg on en parlait un instant qui va tomber immédiatement derrière Walax qui arrive pas à faire le kill ZeeWo a fait un kill mais revenge instantanée de Gauthier Lele le BP est complètement pris et Kali qui a repris le dual elite il reste plus que Walax avec un kit repéré maintenant qui va tomber c'est GR pour Vext alors que finalement il pouvait faire le taf au niveau du Sky mais les meilleurs puis Kali ont fait la différence oui pour l'instant ce GR qui a été bien exécuté je trouve on a fait un premier temps au niveau de ce A et on a forcé une petite rotation au niveau du Sky même si le stack était encore là les bons kills qui partent il y a beaucoup de revenge à jouer paquet chez Vext et derrière ZeeWo qui perd son duel en A et ça offre totalement l'autoroute pour les Vext sur ce BPA alors on part là aussi A4 alors gestion du Sky pour Remyor Rubbang va s'occuper du A tout seul Metal qui va se Leska on a mis une mollo un petit peu d'anti-rush alors que Lobs vous propose une petite visu de cobblestone force amatique un petit tour de cobblestone il y en a qui connaissent pas la map c'est bon allez ça remet une mollo pour déloger Rubbang ZeeWo qui a voulu être un récif mais il est tout seul c'est dommage et du coup ça force la rotation un peu de la même manière que Vext sauf que les Vext gèrent un peu mieux le contrôle attends il y a NPK qui est revenu avec son frère Denis qui cherche l'un contre un contre Remyor Remyor ne se donne pas pause de jeu très lent pas beaucoup de risque on prend les zones de manière de manière safe et on est toujours main dans la main côté Vext on leur demande de se montrer simplement on manque justement qu'ils sautent qu'ils sautent bien d'ailleurs et NPK dans le même temps qui a fait un kill ils sont en train de finalement vider le A tout seul et ça va revenir alors que sans doute l'origine c'était du B Emyor c'est parti pour l'instant là oui on a entendu un toc toc partir il ne reste plus que Wallax qui n'a pas encore vu Emyor Emyor non plus il ne me semble pas sans doute qui traîne en B Wallax vu qu'on a pris ce connector et ce BPA ils vont peut-être se dire qu'il arrive devant le dos au niveau du Dragon Lore voilà on a Gauthier Lélé qui est assez safe au niveau du Dragon Lore du clôture de toute façon donc Wallax ne peut pas obtenir grand chose moins que Emyor décide d'aller plus loin je pense qu'il va aller plus loin parce que la confiance est côté vexte Wallax il va arriver il s'applique Wallax ça part un petit peu en sucette il n'arrive pas aujourd'hui on sent qu'il n'est pas dans très grande forme et Gauthier Lélé qui voulait manger le respect attention quand même le drague n'est pas fini il lui a mis un petit coup de coude il lui a fait reste à ta place reste Dragon Lore a coupé c'est fait Karma exactement un peu trop présentueux on va faire ça maintenant mais on essaye de de les faire tilt ça avait marché je repasse tout de même alors Eko a venir pour les hommes de Wallax justement stack B est-ce qu'on va avoir un cochon Emyor qui est premier de rush avec son McTen qui va décider de se stopper au niveau de ce Sky on prend pas beaucoup de risques j'ai l'impression sur ces premiers matchs c'est très discipliné sur les échos sèches on voit pas vraiment de croqueurs fous oui on n'est pas le temps de citer qu'on a un cochon on croque McDo j'ai fait déçu alors en attendant Metal couché et on punit et derrière tout le monde se fait coucher voilà il ne reste plus que Zewo tout seul qui a repéré qui va se donner c'est pour Gauthier Lillet si le croque McDo ne vient pas excusez laissez tes s'offres voilà c'est en promo c'est Noël profitez-en faites plaisir faites-vous plaisir à vous et à votre famille et Zewo qui très agressif sniper sans Kevlar smoke alors qu'on a encore des UMP un Galil et un McTen attention et on fait un start justement peut-être un manque de stuff à 4 en Uo de ce B et ben brut de pomme aussi pour Metal ça veut du rocher dessus on s'est un petit peu bloqué notamment avec Kali ce qui fait que Metal a pu se reprendre il était absolument plus blanc par contre derrière c'était un spray interminable il y a Walax qui joue avec la smoke pas un seul soutien pour Metal qui était vraiment PNS Walax qui fait double kill sur ce BP NPK qui fait tomber Walax justement sur NPK il reste plus que Kali avec la Molo repéré il fera pas d'autre kill on va tenir sur ce premier roue d'armée où on s'est bien gêné sur le exec on a laissé aussi un petit peu Metal tout seul tu te débrouilles c'est ça mais au final les flashs de Vex qui n'ont pas été très très efficaces soit il y en a pas eu assez soit on s'est bloqué les seuls qui ont été jetés n'étaient pas très très efficaces mais voilà même s'il fait un spray un petit peu discutable il arrive à faire tomber un Vex et en mettre un autre le HP c'est un round bonus oui donc tout va bien on a snipe il faut le rifle on est en 4-1 on le sait ça ils ont pas vraiment changé déjà quand il y avait Amanek Devoduex c'était 4-1 sauf que c'est Amanek qui faisait le rôle de roombang en l'occurrence juste Emileur qui gère quand même le Sky de reculer au cas où on est en position de style on ne propose rien sur ce plateau pas d'agression comme on a pu le faire les Vex à outrance comme dirait la Mimat on reste relativement classique la smoke à cette entrée de cette corniche et puis on se place niveau B c'est un petit peu à l'image de ce que A a pu fournir sur les deux autres cartes c'est un jeu qui reste très simple sans paillettes sans prise d'infos généralement l'initiative vient de Zewo mais voilà qui est au snipe qui est au snipe qui est sans Kevlar qui a maintenant pu acheter un Kevlar et qui est au niveau du A donc c'est un peu surtout à sa pause de prendre l'initiative et une première flash c'est très lent de la part des Vex qui n'ont pas fait grand chose on voyait un petit coup de stuff par-ci par là en B et roombang qui va faire un temps juste avec la seule intention de focaliser la défense c'est à dire d'être à deux sur le A et ça va lancer en B et Zewo qui a fait cramer complètement roombang pour le coup s'accélère maintenant au niveau sous le plateau Metal qui n'est pas venu qui va pouvoir faire un kill et va faire un instantané toujours Wallax qui n'est pas venu au niveau de cette pause invisible qui va tomber Emhyur qui perd son duel contre Lee qui reste plus que Kelly avec son snipe il reste plus que 10 secondes il n'a pas la bombe et qui se fait courir dessus pour le coup par Zewo c'est bien fait de la part des AA pour l'instant le jeu qui reste très pauvre de la part de Vex à chaque fois ses attaques en B il manque des flashs il manque un chien fou qui court un petit peu devant dans des timings un petit peu c'est dommage ça pourrait être Emhyur en l'occurrence sauf que Emhyur est chargé d'Alesskai ça aurait pu être lui dans son style qu'on a vu qui va assez loin il aurait pu être dans le groupe alors ça fait il y a eu des smokes complètement raté pour le coup Kali quand même qui est déjà sur le bébé qui est tout seul qui va tomber il n'y a pas un seul là qui est blanc pour l'instant c'est du tir au pigeon ça se passe très très bien pour eux Metal maintenant qu'il va tomber on chope il ne reste plus que Emhyur qui est mis en PNMS Wallax qui n'en avait aucune idée de là où il se faisait shooter et on a l'info sur le dernier Vext et pour l'instant on insiste sur sur ces prises de B qui sont inefficaces que ce soit avec des AK comme avec des CZ il y avait des stuff aussi ok on a vu une smoke là qui était au dessus je pense que tu as vu ça c'est pour les images les belles images elle était travaillée à l'entraînement celle-là et voilà on regagne petit à petit de la confiance côté AAA on arrive à faire des kills à stopper des rush potentiellement là on va avoir une pause tactique faire le point alors après ils n'ont pas fait grand chose il y a eu deux rush B il y a eu le contrôle en B on bonga fait un temps et ils ont agressé le B ils ont encore énormément de choses à solutionner je suis très surpris on dirait qu'ils font tous la gueule au Sky aujourd'hui par exemple ou sur les contrôles pourtant qui est un point clé de de Cable je trouve ce Sky là et au final on le joue que sur des timings à contre-temps ce qui est un petit peu dommage quand tu sais que tu peux potentiellement fixer deux CT en prenant le Sky c'est quelque chose à ne pas négliger sur une attaque en A par exemple ou même une attaque en B les deux sont possibles donc non là pour l'instant on va peut-être se rediriger sur un jeu un peu plus lent tenter des infiltrations au niveau de cette longue ou au niveau de ce mid parce que pour l'instant A à A Zio est très très reculé en A soit il est tout seul reculé en A soit il bait pour quelqu'un qui est contact soit long A soit mid peut-être un petit peu jouer ce potentiel 1v1 pour l'instant ce B qui a l'air d'être solide de la part des A à A oui pourtant qui ne joue pas très agressif peu de prise d'info on reste sur les BP mais c'est vrai que les stuff ne font pas mal non les flash même les smoke il n'y a rien qui est gênant peut-être changer on verra Seahard ça a des solutions il a pu parler aussi que la gestion de la carte est un petit peu oubliée en l'occurrence 11-10 finalement ce B3 qui réserve toutes les surprises qui aura bon au prono Zuppé en moi c'est ça il y a eu 2-1 mais pas pour la même équipe alors ça va acheter il y aura UMP pour Rumbang alors Gauthier qui s'est sacrifié par contre puisqu'il n'a pas de kev il s'est complètement sacrifié en drop-off en snipe on est sur le même start en tout cas 4 à chaque fois minasmoke pas de changement il n'y a pas de raison en même temps ça n'est pas non plus de changement côté Vexte on est toujours à 3 au niveau de cette longue B et Mjörg qui garde son Sky Rumbang au niveau de au niveau de cela très très reculé sauf que là on a pris des poses un Shuga plus avancé côté A-A attention parce que pour l'instant pour eux c'est l'ennui oui pour l'instant c'est voilà il n'y a plus dur comme match comme défense alors il y a juste un mollo ça les a fait reculer il y a une mollo par contre c'est à tristesse pour Metal et qui est attendu c'est la première fois qu'il venait vraiment sur ce plateau c'est très très dur en même temps ce qu'il a fait Metal de venir se positionner sans bait dans un début de rune où il y a potentiellement 3 voire 4 joueurs qui ont encore des mollo c'était assez osé comme pari et derrière ça va renchaîner au niveau de ce B une split 3-2-B c'est ça qu'ils ont changé peut-être avec un investissement plus important sur l'autre cas Iwalax qui tente de reprendre c'est très compliqué là aussi ce qu'il a essayé de faire finalement ça y va pour du 1 contre 3 les flashs sont intéressantes là sur Odoni qui va essayer de s'accrocher maintenant sur BP qui va en faire un ce sera un seul Emir entre temps fait tomber Zivou il reste quelques petits corrections au niveau des stuff et également des placements parce que cette fois-ci c'est articulé en 3-2 et surtout voilà AAA qui change sa défense des positionnements qui sont assez discutables surtout au niveau du premier kill que prend Metal au niveau de cette longue B voilà on a toujours pas pris le drop on a fait aucune présence mid il y avait un potentiel bite de la part de Vext on vient pas se mettre au contact sachant que voilà il y a encore full stuff côté Vext c'est un pari énorme on a aucun bait au niveau de ses SK derrière ensuite Wallax qui vient reprendre cette info sur 0 flash il reprend derrière une Molo donc il tente ça il se fait punir par 2 Vext et derrière voilà on arrive enfin à aller sur ce B avec de bonnes flashs et derrière on prend vraiment en sandwich c'est pas premier temps long B deuxième temps drop c'est vraiment on y va tous en même temps et derrière Zivou qui n'a pas pu être efficace avec son sniper au niveau de ce connector et là ça va être le dernier bail de l'équipe AAA oui et surtout quand on voit la lenteur quand même on sent que la priorité pour Vext c'est de garder des stuff on pourrait garder un peu plus ses stuff par envoyer des smokes comme ça non stop en début de ronde parce qu'à chaque fois que Vext les a envoyés en début de ronde c'était un rush B on pourrait garder ça en l'occurrence alors là ils en ont pas beaucoup mais ça pourrait être conservé au maximum pour gêner l'exécution Rumbang qui est tranquille alors il n'est pas en FFA il n'est pas en train de camper il est dans la pose la plus safe du jeu toujours le même plan en l'occurrence ça ne change pas pour l'instant le contrôle Vex qui est le même du coup il y a un passe en 4 il y a un travail différent avec une séquence HE alors voilà ce qui a pris la pose de métal pour le coup est-ce qu'il y a encore des smokes derrière oui en tout cas voilà que c'en a une voilà que c'en a une mais voilà il y a des HE il y a des mollos encore et on reprend ses poses avancées et voilà on le sait et voilà ce qui prend d'énormes dégâts et encore une fois aucune prise de zone de la part de Vex mais on prend quand même ses poses avancées on se fait encore punir gros manque de lucidité de la part des AA pour l'instant sur cette seconde partie de side alors on manque cette fois-ci peut-être qu'il va aller un peu plus loin par rapport à d'habitude il a vu il avait un snipe pour être donné une tendance alors Zibow est venu se placer ce poulet y est Nonik pendant ce temps-là qui fera du 1 pour Azibow aussi qui fait un kill qui va perdre son duel contre Kali c'est du 2 contre 2 sachant que il y a encore Metal qui se balade et il y a un autre 1 contre 1 qui joue sur ce BPA donc 2 1 contre 1 c'est assez rare 15 secondes de la fin pour Kali c'est assez inconfortable puisqu'il a la bombe et peut se faire surprendre à tout moment et le bon move de Metal qui fait le tour voilà Kali qui sent bien le jeu mais qui va se faire tuer par Metal et là c'était beaucoup trop décousu ça reposait uniquement sur D1v1 et Metal pour l'instant on a le sentiment que mis à part son erreur sur le round précédent ça reste l'un des plus lucides chez A si A venait à s'imposer je pense qu'on a trouvé nos MVP sur ce BO3 quand même côté A pour Metal la solidité dont il fait preuve alors du coup c'est ça c'est la semi-buy côté Vexed on fait un one man army sur Kali donc il va pas falloir être naïf côté A sur le snipe sur le joueur français surtout toujours répétition des mêmes coups on a exactement les mêmes calls pour le coup tout est pareil il n'y a pas voilà c'est rodé c'est des robots il y a un qui n'ose pas aller plus loin il pourrait faire ce qu'on appelle une VP c'est en smoke on fait double mollo ce qu'a fait en fait les Dext très régulièrement jamais ils ont tenté de les vraiment les gêner à ce niveau là en soi on se repositionne on a l'impression de voir des copies conformes non stop il y a toujours un A qui a cette pose on a Metal juste derrière le BP il me semble on va partir sur une déclic B sur le snipe de Kali et pour l'instant il n'y a pas d'opposition Kali qui a de l'espace pour travailler et qui va se faire pulvériser par Metal qui est très chaud vraiment c'est un 2 ball limpide pour le coup alors Gauthier qui récupère le snipe et une flash on essaie de sortir ils auraient pu faire ça avant avec justement Kali qui sort pour décale une PK qui tente le tout pour le tout en posant la bombe c'est fait Gauthier qui se rate derrière un kill qui était jouable Zwo qui a couru au P250 qui termine 12 partout bon écho au final Kali était à 2k7 après son bail à WAP c'est écho le snipe était gardé par Rombang il a juste acheté le Kevlar manque de lucidité dans mon cas ça va pas arriver et puis il y a un peu de fatigue c'est possible même au meilleur et donc la pose tactique de la part de Vext qui aura des sous qui aura des sous ils ont posé la bombe c'est très étrange quand même cette troisième carte où finalement les cols sont répétitives des deux côtés il n'y a pas d'adaptation là c'est pareil encore une fois peu de choses un premier temps une pression qui me fait sur le sky une pression sur la non on attend on attend et ensuite on garde tout notre stuff pour finir et malgré que ils ne prennent pas grand chose sur ce plateau et les infos ils s'accrochent sur leur BP ils sont à l'air à l'aise là dessus ça fonctionne plutôt bien et on va repartir j'ai énormément je sais pas ce que t'en penses énormément de mal à donner un vainqueur ils tendancent pas parce que c'est le score mais même on a le sentiment que là ça joue sur les forces sur les forces de chaque équipe A qui reste reculé sur ses BP Vex qui a l'air d'être à l'aise sur ce control map ils arrivent quand même à punir Wallax ou Metal mais derrière c'est sur les finitions que ça pêche un petit peu surtout on anticipe maintenant aussi la routine de stuff c'est la même routine même stuff mais voilà plus le match avance plus AA se construit une économie et AA aura de plus en plus de stuff pour retarder un petit peu ses execs au niveau de ce B toujours ce 4A ça ça n'a pas changé même manière de faire Emhyr sur le Sky Gautier va le rejoindre ils vont mettre une double HE Est-ce que cette fois-ci ils vont faire une prise sky net En déposant un joueur Ah c'est en retour A cette fois-ci Ça a été annoncé sans faire grand chose encore une fois Oui en B on a absolument pas mis de mot Qui a juste qu'à lier au snipe Qui va commencer à jeter du stuff côté B Il y a Zewo qui fait le bon kill sur NPK Et il en a repéré d'autres Le bon flic de Zewo sur Gauthier C'est passé au niveau de ce mid Roombunk qui va arriver en contre-temps au niveau 7GA Mais le bon backup de la part des AAA C'est très décousu Non il s'est pas rendu compte Je pensais qu'il avait vu avec la molle au Mais pas du tout Kali Pinstain a fait tomber Zewo Et il est tout seul à 20 secondes de la fin Avec cette prise mid où on a oublié de mettre un peu stuff sur Zewo Sur le danger Et Kali qui va mettre le réflexe sur Nonic Et va tomber maintenant à un passe devant Et ça faisait longtemps que AAA n'avait pas pris les devants Dans cette rencontre Mais au final là on sent les vex C'est un petit peu déboussolé On les a sorti un petit peu de cette zone de confort Et au final on est totalement surpris par Zewo au niveau de ce danger Derrière Roombang qui ne comprend pas trop ce qui se passe On prend des kills gratuits Et là ça fait très très mal Parce que AAA va certainement mettre ce 14ème round On va partir sur les flashs de Roombang Avec une mono supplémentaire sur NPK certainement Alors que Wallax je crois est parti pour mettre les flashs sur Metal Attention au niveau du timing justement Et Wallax va réussir à s'en sortir sur son côté C'est les métal encore qui s'accrochent Qui est repéré depuis un moment qui est encore là Et qui va faire même son triple kill Quel game de la part de Metal 14-12A se rapproche D'une victoire Incroyable Et c'est le dernier round achat pour Vexte Il va falloir le mettre à un côté Et là voilà on reprend des couleurs côté... Oui on va voir ce qui donne la voix du mental On reprend des couleurs côté AAA C'est vrai que moi je regardais Overpass Et ils ont tiré tous une gueule de 3km 3km c'est beaucoup quand même C'est beaucoup pour te donner un ordre d'idée Mais voilà le moral qui a switché de camp C'est quand même très surprenant Qu'il n'y ait pas des prises de zone quelque chose En tout cas s'ils veulent espérer S'ils arrivent à aller en finale S'ils veulent gagner contre NVS Academy Il ne va pas falloir jouer comme ça Parce que sinon ils vont se faire smatcher De A à Z Et surtout ce match dur On consomme en énergie C'est fatigant et on va enchaîner derrière On verra si ça laisse des traces On reste dans le même... Même confort Confort avec d'énormes guillemets Si je puis dire Encore cette séquence On ne prend pas beaucoup de risques Et voilà parce qu'on ne joue pas le Sky côté AAA C'est aussi on y rentre On refait la 3-2 Qui avait marché tout à l'heure Après la pause Mais là le premier temps vient du Sky Donc là on mobilise 4 CT en B Et là on reprend ce Sky Et la bonne lucidité de la part des AAA Qui reprennent des infos Ils ont eu l'info sur Emyor dans la smoke Emyor qui va être totalement... D'accord Il arrive à faire un kill sur Nonic Le manque de communication chez AAA Et on n'a toujours pas enclenché au niveau de ce B Les bons stuff Maintenant AAA qui a l'économie Qui peut deny une zone Il y a un CT derrière En plus de ça Allez Metal au niveau de l'escar Qui va se rater P.K. va faire le kill Wallax derrière Une P.K. encore C'est du 2 contre 2 Oh ! Enel qui est allé très très vite Qui est repéré maintenant Il reste 30 secondes Il y a aussi Zivou avec son snipe Au niveau du rocher il me semble La molle au One Egg Heureusement pour lui Il y a encore une smoke Zivou a une bonne ligne En l'occurrence Ah il va simplement Leg Manque de réussite pour le sniper Il faut prendre la bombe Côté Vexed Ouais le bon kill La bonne décale Deux balles de la part de NPK Est-ce qu'on va attendre One Egg Au niveau De ce connecteur Je pense que oui Pas sûr Oui c'était pas obvious Sur le coup Pas sûr La Kali qui prend le drop Il est vu avec le bout de son canon Je pense Il va jouer avec cette info Et NPK NPK solid On fire 4 kills Dommage un petit peu Metal qui se fail un petit peu Il avait Franchement on va pas lui en vouloir Avec tout ce qu'il fait Quand même On arrive à 14-12 Où il Il fait 30 kills Mais Il peut potentiellement Terminer le match C'est vrai Attention Rune de match Oua n'a plus rien En manque Vexed pourrait prendre L'ascendant là dessus Toujours le même start Pas de changement Le seul changement Qu'on a eu Qui a été très net C'est Rombank Qui est revenu Et qui a mis le rythme Finalement au niveau du Sky Il est tombé certes Il était venu Pour apporter un peu Plus Sa patte Au final On voit que ça a très bien marché Puisque A.A. ne prend absolument pas ce Sky Et dès que Ses Vexed ont ce Sky Ça entraîne des mouvements Et ça crée de l'espace Sur certaines zones Oui oui C'est vrai On va voir s'ils vont reproduire Mais ça On les zone à chaque fois De la même manière Sauf qu'on a retenu la leçon On a dû prendre deux fois La fessée côté A Pour retenir la leçon Maintenant Metal En fait Tourne autour des mollos Mais n'est pas dedans En l'occurrence On va un petit peu plus vite On se rapproche quand même Petit à petit Voilà Si on va mettre une flash On va voir ce qu'il se passe On a plus de smoke En l'occurrence On a une mollo Mais le problème C'est que c'est Metal Donc il serait spot À la seconde Où il aurait l'idée De la jeter Il y a une première flash Kali qui vient des cas Une nouvelle fois Avec son snipe Qui a ses souvenus Qui va toucher Il devrait se douter Qu'il y a forcément Un deuxième joueur Kali qui va faire un kill Nonique derrière Ils sont venus tout de suite On soutient Kali Un deuxième kill Le nique double kill Metal qui a oublié De check le revenge Instantané de Gauthier C'est du 2 contre 2 Et on a un joueur AAA C'est One Egg Encore une fois dans ce dos Mais là il y a Kali Avec une très bonne position Avec son sniper Au niveau de la longue B Normalement il va regarder Que ça Gauthier qui va regarder Il décide de faire un crossfire C'est intéressant Je pense que One Egg Voilà Il a spot Kali Je pense avec son bout d'Awap C'est sûr maintenant Kali qui fait un petit peu De Zumba Qui loupe son premier coup d'Awap Et derrière il se fait spam One Egg qui n'arrive pas A trouver le kill Oh et Kali C'est sûrement le kill Le plus important de la game Oh Nonic qui a les deux infos Oui Mais le truc c'est que Kali Est resté en plein milieu Jouer le kill Au lieu d'avoir une ligne fermée Et Nonic Qui offre Avec les encouragements De Strikers 15-13 Deux rounds de match Alors que ça semblait Pour les Vextes Bien goupillé pour Ils ont peut-être joué Un petit peu trop Ça y est On a senti Gauthier Un petit peu Pétrifié Derrière son BP Derrière Kali Qui fait un choix Assez discutable Surtout qu'il est l'OHP Surtout qu'il est l'OHP Il a largement le temps De se réfugier Dans ce coin Au niveau de celle longue B Il change mon rythme Il ne le fait pas C'est la première fois La smoke danger Pourrait donner l'intuition A Zwo D'ailleurs Il l'a Puisque Nonic également revient Qui va passer une flash Dans la smoke Il n'arrivera pas à sanctionner Pour l'instant Mais Zwo est dans une position Confortable au snap Mais il va rater son premier shot Yawanec aussi en soutien Zwo et Yawanec Qui font un kill chacun Il ne reste plus que Gauthier Lede Et c'est la victoire Pour les Rames A l'arracher Mais que ce fut dur Que ce fut pénible On sent que ça a transpiré On peut remercier Nonic Même si Metal A fait un gros gros taf On peut remercier Nonic Sur ce 2v1 A 14-13 Et on peut s'en vouloir Côté Vex Parce qu'on a proposé Je pense que si on parle D'un point de vue jeu Pur et dur Vex a gagné Il y avait du rythme Sauf ce side Terro sur Kabel Par contre Il y avait Votre chose C'était très très limité Il n'y avait rien du tout Honnêtement Il n'y avait rien du tout On se limitait à Contrôle Ils avaient la place 100 fois à mon avis De gagner Mais lors jeu terro Il manquait quelque chose Et A s'en sort Dificiément On les sent pas On les sent pas du tout On a musulé quand même Pas mal Zwo Même s'il a fait des kills On a réussi à le tenir C'est vrai que tout au long De ce BO3 On l'a pas senti A son plein potentiel Comme on peut le voir D'habitude Ça peut changer pour la finale Ça peut changer Et je pense que ça va Et je pense que ça va changer Et je pense que ça va changer Parce que NVUS a un style de jeu Qui correspond un petit peu plus Au NVUS Academy Donc on verra bien En tout cas C'est donc la finale Promise Si je puis dire Entre A et NVUS Academy Ce sera la revanche De la saison précédente On laisse James avec Wallax Pour la réaction Merci messieurs En effet Je suis avec Wallax Donc le capitaine De cette équipe Une victoire difficile Vous étiez devant Derrière devant Comment tu le sens là Vous avez fini avec 16-13 Après des rounds longues Quand même On a eu beaucoup de mal A se mettre dedans Franchement c'est pas reconnu Parce qu'on avait fait Un bootcamp juste avant la LAN On était vachement en forme On faisait des super résultats Et là On était détruit totalement Je suis pas paralysé par la peur On n'arrivait pas à développer notre jeu Ils ont vraiment bien joué Et puis on a réussi à se relever Sur la dernière map C'était pas encore brillant Mais je pense qu'on peut réussir A élever le niveau de jeu Pour la finale en tout cas Alors tu dis que tu t'es pas reconnu Toi et tes joueurs Justement vous êtes une équipe Encore nouvelle Mais des joueurs Qui ont l'habitude de jouer ensemble Franchement le Rooster se connait Ça fait des années Que vous jouez ensemble On vous a vu De nombreuses fois Sous un autre nom Sur cette scène Est-ce que cette cohésion de l'équipe Malgré le fait De ne pas avoir Tous les joueurs Que vous aviez Est-ce que cette cohésion d'équipe Vous aide aujourd'hui A rester au top niveau Malgré peut-être Des performances Comme tu dis Qui ne sont pas vraiment Dans ces dernières games C'est sûr Là s'il n'y avait pas Une bonne ambiance Une cohésion d'équipe On aurait déjà perdu Je pense que vraiment Heureusement qu'on a Du temps ensemble Et qu'on sait Qu'on peut le faire Qu'on sait de quoi on est capable Donc on a réussi A remonter notre jeu Et c'est ce qui compte Et là vraiment Tout donner pour la finale maintenant Alors tu as parlé D'un dernier match Une finale justement Contre les NVS Qui va être difficile Le tenant du titre C'est une équipe Encore une fois Vous connaissez Vous avez l'habitude De les affronter Est-ce que vous allez Préparer quelque chose De différent Comment est-ce que tu vas Remonter tes joueurs Là en tant que capitaine Qu'est-ce que tu vas leur dire Pour leur donner de la vigueur En entrant dans cette Dernière finale Tout simplement Qu'il faut qu'on joue Notre jeu On n'a pas fait Une préparation Contre eux spécialement On a notre préparation On connait notre jeu On sait ce qu'on vaut Quand on est concentré Quand il y a de la cohésion Quand on décale ensemble Quand on joue ensemble Donc c'est ce qui va compter Pour la finale Si on joue comme on a joué là On ne gagnera pas ce match Donc là il va falloir Qu'on monte notre vrai niveau Notre vrai visage Et que vraiment On y aille avec la hargne Parce qu'on était vraiment Éteint au début du match Je ne sais pas ce qui s'est passé Donc là vraiment C'est la niaque Qui va faire qu'on peut sortir Ce match Et gagner la finale Bon je vais te laisser Aller respirer avec tes joueurs Parce que clairement Vous en avez besoin En tout cas bravo Et on se retrouve Ici une quinzaine Vingtaine et limite Wallax Avec ton équipe Pour cette grande finale Vas-y je te laisse Rejoindre tes joueurs Et nous allons bientôt Faire une petite pause Autant que les joueurs Se remettent les idées en place Mais avant ça N'oubliez pas que Vous pouvez participer Au grand tirage au sort Nous avons encore Deux gagnants Qui sont ici Si j'arrive à les retrouver Voilà Nous avons encore Deux gagnants Car nous sommes ici Avec nos partenaires Qu'on remercie encore une fois Intel, Legion, Ronstad, Sandisk KFA2 Et évidemment Logitech Mette à notre disposition Et à votre disposition Beaucoup de stuff Que vous pouvez gagner On a un tirage au sort Qui vient de tomber J'ai les deux gagnants Qui sont ici Samuel 92-60 Qui repart Avec le Caliento Et The Chicken Fail Qui repartira donc Avec le SSD De 500Go De Sandisk Bravo à vous deux Vous pouvez encore Essayer de gagner Si vous n'avez pas encore Gagné aujourd'hui Vous pouvez encore Participer Et tenter de repartir Au grand gagnant Nous avons encore Un SSD Encore des chauffemains Caliento Et une carte graphique GTX 1080Ti De notre partenaire C'était Oui KFA2 Excusez-moi On se retrouve Dans quelques instants Après cette courte page De pub Profitez-en Pour passer sur Twitter Et nous donner vos impressions Avec le hashtag ESLCNCS C'est sur Twitter Que ça se passe Et ce sera ici Dans quelques instants Ne bougez pas A tout de suite Que voit un exploit S'il n'y a personne Pour l'admirer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.